... Bienvenue sur Nougat TV, toujours à Toulouse, pour cette soirée avec Bissot Solo et Majouahi. Demain, samedi 11, à partir de 22h. 20h, 20h. Par contre, c'est gratuit de 22h à 22h30. Alors, nous sommes avec Bissot Solo, Taotaho, la mascotte de Bikutsi. Bonjour, Bissot Solo. Bonjour. Comment s'est passé le voyage ? Très bien, déjà. Bienvenue à Toulouse, alors. Merci. C'est la deuxième fois que tu reviens dans la Ville Rose. Quelles sont tes impressions, justement, pour que tu puisses revenir une deuxième fois ? Qu'est-ce qui t'a motivé ? Oui, j'ai été là il y a deux ans. J'ai beaucoup apprécié l'accueil à Toulouse, j'ai beaucoup apprécié le public, les soirées qui sont très bien organisées. Je crois que la dernière soirée, j'étais resté jusqu'à 7h du matin parce que j'avais de la peine à quitter le public, à quitter l'ambiance et tout. Le bouillon qui était à côté, on boit, on mange, tout ça. Bref. Beaucoup de fans, ça n'a pas arrêté et tu es très proche de ton public aussi. Voilà, effectivement, trop de fans, trop d'ambiance. Bref, ça donne envie de revenir. Alors, il y aura vraiment un énorme show demain. C'est bon, c'est bon. Tu es toujours en tournée en ce moment ou alors c'est une pause que tu nous fais en venant à Toulouse ? Là, c'est le début de ma tournée parce que je suis arrivée il y a une semaine et le premier spectacle, c'est celui que je fais demain ici à Toulouse. Donc, vous avez l'exclusivité de ma tournée de trois mois. Excellent. Donc, Bissot Solo, c'est quand même un artiste qui tourne énormément et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait combien d'années aujourd'hui que tu fais de la musique ? Je suis là depuis 20 ans, 20 ans dans la musique avec 12 albums disponibles. Donc, chaque année, depuis au moins 7 ans, j'ai une ou deux tournées en Europe avec tous mes managers qui travaillent. Donc, voilà. Essentiellement basée au Cameroun alors, mais toujours en tournée simplement en Europe et tout ça ? Oui, nous devons être les gardiens de la tradition. On ne va pas tous s'exiler. Absolument. Nous devons rester au pays pour garder la tradition, pour vous atteindre, pour vous représenter, pour préparer les meilleurs plats des musiques pour vous. Parce que je dis toujours, les Bikutsi, c'est une musique traditionnelle, c'est une musique bantu. Elle n'a pas besoin de s'exporter en Europe. Pas la musique, la musique n'est pas arrivée, mais les artistes qui font cette musique-là ont besoin de rester là. Il y a des racines pour avoir une inspiration pure, pour avoir des idées claires. Parce que quand on arrive ici, on est entouré de métros, de tramway, de bus et tout, de problèmes, de loyer, tout ça. On se retrouve en train de chanter ce qui se passe ici. Non, ce n'est pas ça le Bikutsi. Le Bikutsi, c'est les cris d'oiseaux, les cris d'animaux, c'est la forêt, c'est les ruisseaux et tout et tout. Les cris de criquets, les souris, tout ça. C'est ça qu'on a besoin, c'est ça qui nous inspire. Nos vieilles mamans, les pleurs, tout ce qu'il y a, le marché, les clandos. Ici, c'est un autre environnement, ce n'est pas ça. Donc moi, je préfère rester au Cameroun et venir quand c'est possible. Mais toi qui es là depuis 20 ans, qui as vu comment ça a toujours évolué avec toutes ces traditions, comment tu vois ce nouveau Bikutsi qui se passe là ? Nouveau, nouveau, c'est bien beau de moderniser, mais il faut savoir moderniser. Moi, je considère ceux-là comme les artistes d'occasion. Et vous allez voir, ils ont un album, après on n'en parle plus. Ils ont une chanson, après on n'en parle plus. Non, il faut moderniser en gardant les racines, en gardant l'authenticité de la musique. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et vous verrez que tous ceux qui travaillent comme ça restent conscients sur le marché, ne perdent pas le noir et puis on continue. Moi, par exemple, quand on me voit, on dit, ah, c'est un ancien musicien. Mais devant vous, vous voyez un jeune garçon qui est là. Non, j'ai commencé tôt et que j'ai gardé l'originalité, l'authenticité du Bikutsi. Ça fait que même après 20 ans, on s'est dit, il est de la nouvelle génération, non ? Pourtant, j'ai fait partie des patriaches. Tout à fait, je dirais patriaches avec sa petite touche de danse. Justement, en suivant toutes tes chansons, on retrouve ça, ce style, au niveau de la voix, au niveau de la manière de danser. Mais comment tu fais pour garder cette même lignée ? Alors, je dis toujours, un artiste doit avoir son image, son identité. C'est comme une maison de fabrication de voitures. Quand vous voyez, par exemple, BMW, vous reconnaissez immédiatement la voiture par l'insigne. Vous voyez Mercedes, vous reconnaissez. Pourtant, les coupes changent. C'est comme ça, l'artiste, on peut changer les disques, on peut changer les chansons, on peut changer d'album, mais on garde son image, on garde son originalité, qui doit permettre au public de reconnaître que là, c'est Bissot Solo, là, c'est elle, ainsi de suite. D'où le fait qu'aujourd'hui, tu es la mascotte, pardon, la mascotte du Bigutzi. La mascotte qui n'est finie jamais. Si après 20 ans, je suis toujours à la même position et tout, ça veut dire que je suis la mascotte. Sous-titrage ST' 501 Les projets, alors, dans les années qui viennent, toujours un album presque tous les ans, j'ai envie de dire, et des tournées ou alors autre chose à côté ? Là, je suis en début d'une tournée de trois mois. Je rentre au Cameroun en fin, j'y ai. Et immédiatement, je vais préparer un nouvel album qui risque de sortir avant la fin d'année. Ce sera en fonction de la disponibilité de mon producteur. Donc, s'il est prêt, je le mets avant la fin d'année. S'il n'est pas prêt, je le mets en début de l'année prochaine. De toutes les façons, je suis toujours au travail. Toujours au travail. Voilà. Il paraît qu'il n'y a que le travail qui paye, de toute façon. On n'a qu'à regarder, tout le monde qui travaille gagne sur ce qu'il fait. Absolument. Bissot Solo, depuis 20 ans, tu es dans le milieu musical. Camerounet, est-ce que tu peux affirmer aujourd'hui et dire qu'un artiste camerounet peut vivre de son art ? Je dirais qu'un artiste peut vivre de son art. Moi, je vis de mon art. C'est vrai que ce n'est pas facile partout. Ce n'est pas facile dans la musique, ce n'est pas facile dans tout ce qu'on fait. Il faut avoir la volonté, il faut avoir la foi, il faut avoir la confiance. Il faut s'organiser. Même si on gagne peu si on est organisé, on peut s'en sortir. Il y a des gens qui croient que non, il faut avoir gros, il faut avoir des millions pour construire ou pour acheter une voiture. Non, on peut acheter une voiture même si on a les miettes, savoir les gérer, aller donner doucement, doucement, on achète. On peut construire même si on a les miettes. Il y a des petits fonctionnaires au Cameroun qui gagnent 100 000 francs, mais qui réussissent à construire. Ils ne font pas des miracles, il faut juste savoir s'organiser. Quand on sait ce qu'on veut, quand on sait où on va, quand on considère son métier, quand on donne de l'importance à ce qu'on fait, on essaie de s'organiser pour avoir une image présente, pour avoir une image bien et pour donner un exemple à ceux qui vont suivre. Il ne faudrait pas que les artistes d'aujourd'hui soient comme nos pères d'avant qui passaient le temps à vivotter de gauche à droite et tout. Et ça donnait une mauvaise image où on pensait que l'artiste ne pouvait rien faire, n'était qu'un va-nu-pied, un clochard, un consommateur, un gigolo et tout. Non, il faudrait qu'on change, qu'on encourage ceux qui viennent derrière à faire de la musique. Donc tu te poses en tant que modèle pour la jeune génération qui pourra te suivre éventuellement ? Tu n'as qu'à me regarder. Je n'ai plus besoin de dire que je suis un modèle. Tu n'as qu'à me regarder, regarder mon train de vie, regarder comment je fonctionne et tout. C'est un exemple pour les autres. A bon entendeur, salut et j'ai envie de te dire merci pour ton accueil. Et puis à très bientôt sur les scènes françaises et européennes. C'est moi qui vous remercie au nom de ma petite sœur Majoua, mon nom personnel, de l'accueil que vous nous faites ici à Toulouse, de ce duo que vous avez organisé. Demain, tout ce qu'il y a, cette ambiance et tout, ça montre qu'on n'est pas seulement au Cameroun, on est un peu partout et ça nous encourage à revenir vous voir chaque fois que vous aurez envie de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Le show va être ce qu'il doit être. Un petit mot pour les fans. Ça, est-ce qu'il faut encore en parler ? Parce que quand on connaît la puissance de Majoua, avec ses coups de reins électriques, ça m'appelle la joie. Et quand on connaît les coups de reins olympiques et électriques de Bissot Solo, les pas de danse inimaginables... La salle va exploser. Franchement, franchement, ce n'est même plus à parler. Ce n'est même plus à parler. Je dis, il faudrait que les gens arrivent dans la salle à 19h pour avoir la place. Parce que comme les Camerouins vont venir en retard, tant pis. Celui qui arrive à minuit, il va rester dehors. Absolument. Nous, on ne va pas jouer deux fois pour les absents. Non, non, non. On joue une fois pour ceux qui sont là, les retardataires. Ils vont payer le bien deux fois pour voir le spectacle. Absolument. Alors, Bissot Solo est là. Et bien là, il va faire le show avec Majouaï. Les absents auront le temps, comme j'ai toujours tendance à le dire. Et nous allons découvrir le DVD que tu as sorti, de tous tes meilleurs clips qui seront disponibles lors de cette soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Bissot. Et nous, on se retrouve très bientôt. Nous sommes au Relais du Tarn à Toulouse, juste à côté de Barrière de Paris. Merci. Merci.